Bonjour à tous, Hotman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, contacteur, appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant à partir d'une commande électrique ou pneumatique. Un contacteur est un appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant à partir d'une commande à distance électrique ou pneumatique. Construction Selon leur utilisation, ils peuvent être unipolaire, bipolaire, tripolaire ou encore tétrapolaire, c'est-à-dire qu'ils possèdent de 1 à 4 contacts de puissance. Sur les contacteurs de puissance élevés, les bobines de commande sont souvent interchangeables, permettant de commander le contacteur avec différentes puissances. Tension, 24 volts, 48 volts, 110 volts, 230 volts, 400 volts. Cette tension peut être continue comme alternative. Les contacteurs tripolaires comportent la plupart du temps un contact auxiliaire, tandis que les contacteurs tétrapolaires n'en ont en général pas, la place du contact auxiliaire étant occupée par le quatrième contact de puissance 7 à 8 non représenté sur le schéma ci-dessous. La différence entre contact de puissance et contact auxiliaire réside dans le fait que le contact de puissance est prévu pour résister à l'apparition d'un arc électrique issu d'un fort courant, à l'ouverture ou à la fermeture du circuit, de ce fait, c'est ce contact qui possède un fort pouvoir de coupure. Le contact auxiliaire n'est doté que d'un très faible pouvoir de coupure, ce dernier fait partie de la partie commande du montage dont les courants restent faibles face à la partie puissance. Ainsi, la seule différence qui existe entre un relais électromécanique et un contacteur est la présence ou non de contacts de puissance, pouvant établir ou interrompre de forts courants. On peut considérer un contacteur comme étant un relais de puissance, ou bien un relais comme étant un contacteur dépourvu de contacts de puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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